bonjour merci de nous recevoir au leicastor à paris on a devant nous la la gamme de lunettes leica et vous avez une gamme qui est très importante que connaissent bien les chasseurs justement cyril quelles sont les bonnes questions à se poser quand on doit choisir une lunette là en plus la magnus quelles sont les questions importantes à se poser d'accord alors je pense que déjà ça dépend du type de chasse que vous pratiquez est ce que vous faites de la chasse en battu ce que vous faites de l'affût de l'approche et en fonction du type de chasse que vous pas que vous pratiquez si vous pratiquez différents types de chasse vous allez choisir différents types de lunettes il faut comprendre que très souvent les chasseurs n'ont pas qu'une lunette mais en plusieurs chasse plusieurs lunettes tout simplement parce que ils ont plusieurs modes de chasse par exemple en battu on va favoriser une jumelle une lunette parlons avec un petit diamètre avant notamment on va très souvent sur des modèles en 24 mm donc 24 mm c'est le diamètre avant de l'optique qui suffiront largement pour une chasse de jour et ce qu'on va favoriser c'est les petits grossissements et les grands champs de vision ainsi qu'une bonne pupille de sortie et on reparlera comme lors de notre précédent entretien sur les jumelles de la fameuse pupille de sortie qui est un petit peu différente justement sur une lunette parce que vous avez un zoom en battu on peut aussi utiliser des lunettes un petit peu plus importante avec des diamètres de 42 mm ce qu'on a notamment sur la gamme de lunettes magnus vous avez aussi des lunettes qui permettent à la fois de chasser en battu mais également d'aller à l'approche alors tout à fait et c'est le cas en fait sur les lunettes magnus et les lunettes fortis parce qu'elles ont un tel champ que même si vous utilisez les plus grosses lunettes de type 42 50 j'irai pas jusqu'à 56 mais vous pouvez très bien utiliser en battu des lunettes avec des diamètres de 42 et de 50 tout simplement parce que dans les grossissements les plus petits ces lunettes commence à 1,8 ou deux fois et ces lunettes présentent un tel champ au niveau du calcul optique que à 1,8 fois ou deux fois vous pouvez totalement tirer en battu avec un bon niveau de sécurité cependant on sera toujours à préconiser plutôt une 1,6-24 fortis ou une 1,6-3-24 magnus avec un champ supérieur parce qu'en termes de sécurité ça rajoute de la sécurité dans le tir ça permet de mieux suivre les animaux de les voir arriver dans le champ de ne pas commencer son swing qui ne devrait jamais arriver dans la ligne mais de se mettre directement au rang bûcher et de bien voir justement les animaux arriver dans le champ et à ce moment là on parle également de rapidité d'acquisition justement qu'est-ce qui fait qu'on a une lunette où on va avoir une rapidité d'exécution beaucoup plus importante alors c'est le deuxième point très important parce que le champ il est clair qu'on vit à une époque où les chasseurs l'une des principales questions du chasseur en battu c'est de savoir quel est le champ de cette lunette là dessus à grossissement 1 je pense qu'on peut dire qu'on a le record du monde puisque avec la magnus nous avons 44 mètres de champ c'est à dire quand vous positionnez le zoom de la magnus sur une fois et que vous épaulez vous avez 44 mètres de champ à 100 mètres ce champ 44 mètres c'est une distance que l'on donne pour 100 mètres à 100 mètres quelle est la largeur de champ que je vois à 100 mètres à tel grossissement la magnus avec un grossissement 1 à 44 mètres est sûrement le record de ce que vous pouvez trouver on a après la fortis qui se rapproche de la magnus qui est on est dans le très très haut de gamme aussi et qui a 43 mètres de champ donc c'est rien il y a la différence il y a un mètre de différence si vous voulez dans les deux cas vous êtes extrêmement confortable extrêmement confortable en termes de champ mais extrêmement confortable en termes de rapidité d'acquisition et vous venez de me poser la question donc maintenant je vais rentrer dans cette rapidité d'acquisition la rapidité d'acquisition vient en fait de la pupille de sortie que vous avez sur une lunette alors quand on avait parlé des jumelles je ne sais pas si vous vous souvenez mais on avait pris un exemple et on avait dit que sur une jumelle 10 x 50 donc une 10 50 la pupille de sortie c'est à dire le rayon de lumière qui vous arrive dans l'oeil c'est 50 le diamètre avant de la jumelle que divise 10 le grossissement et on était donc tombé sur le résultat qu'il y avait 5 mm de rayon de lumière qui vous arrive dans l'oeil la grande différence avec une lunette c'est qu'on ne peut plus faire le calcul de la même manière on ne peut plus faire le calcul de la même manière car quand vous avez un variateur ou un zoom donc quand vous avez une optique qui peut zoomer dès que vous avez un zoom le zoom ne vous permet pas d'utiliser la totalité du diamètre avant de l'optique c'est à dire que là par exemple j'ai une 1,8, 12, 50 si je me mets sur 10 fois vous, Baudoin, vous allez me dire c'est 50 divisé par 10 j'ai 5 mm de rayon de lumière qui m'arrive dans l'oeil non ça n'est pas une réalité parce que en fonction du grossissement vous avez utilisé plus ou moins du diamètre avant de l'optique d'accord j'en profite pour vous poser une autre question parce que lorsqu'on a parlé des jumelles on a parlé du fait aussi qu'il y a quelque chose que tu as à prendre en compte c'est l'âge de la personne sur la dilatation des pupilles en fonction de quelqu'un qui a une trentaine d'années et quelqu'un qui a une soixantaine d'années par exemple est-ce qu'on va se poser les mêmes questions dans le choix de son optique ou pas ? dans le choix de sa lunette pardon ? alors dans le choix de la lunette ça va être moins important mais il va falloir aussi quand même se poser la même question notamment pour les chasses au crépuscule tôt le matin et tard le soir de nouveau un jeune va pouvoir dilater sa pupille c'est-à-dire la partie noire de l'œil peut-être jusqu'à 7-8 mm alors qu'une personne de mon âge entre 45 et 50 ans je vais déjà pouvoir dilater au maximum peut-être 5 à 6 et une personne autour de 60-70 ans pourra dilater peut-être à 4,5-5 maximum c'est-à-dire naturellement plus on vieillit moins on voit dans le noir et ce qui est important avec la pupille de sortie c'est le fait que le rayon de lumière qui vous arrive dans l'œil soit toujours supérieur à la taille de la dilatation de votre pupille pourquoi ? parce que si vous voulez vous pouvez absolument ne pas bouger ne pas bouger si jamais le rayon de lumière de la pupille de sortie qui vous arrive dans l'œil est plus petit que votre pupille de sortie que votre pupille d'œil la dilatation de votre pupille vous aurez l'impression de bouger vous aurez l'impression de trembler il faut toujours que la pupille de sortie soit plus importante que la dilatation de votre pupille de votre œil d'accord alors là j'aimerais revenir juste sur un petit point tout à l'heure sur la magnus et la fortis on a parlé du champ d'un côté on avait 44 mètres d'un autre côté on avait 43 mètres de champ mais en revanche qu'est-ce qui fait la différence entre les deux ? parce qu'on n'a pas la même lunette on n'a pas le même prix aussi de lunettes je vais vous dire ça parce qu'on a d'autres lunettes là on n'a parlé que du très haut de gamme de laïka qui sont les magnus et les fortis je vous montrerai les en plus aussi et d'autres lunettes aussi et points rouges que nous utilisons mais juste pour finir sur cette pupille de sortie on parlait de la rapidité d'acquisition ce qu'il faut bien comprendre c'est par exemple quand vous chassez en été vous êtes plutôt en chemise quand vous chassez en hiver vous avez plutôt une veste assez importante sur vous la rapidité d'acquisition et cette pupille de sortie est importante par rapport notamment à ces points tout simplement parce que la rapidité d'acquisition et cette pupille de sortie va vous aider à avoir en fait un champ très agréable et une acquisition rapide même si vous bougez un tout petit peu vous n'aurez pas de blackout parce que le rayon de lumière qui vous arrive dans l'œil est large et du coup en bougeant un petit peu vous n'avez pas de blackout dans la lumière on n'a pas de halo noir entre guillemets donc c'est important pourquoi ? c'est important parce que vous n'avez pas toujours la même épaisseur quand vous chassez en fonction de été, hiver si vous chassez en montagne vous allez parfois tirer dans des positions coucher avec de l'angle tout ça il faut justement pouvoir avoir une bonne acquisition pouvoir bouger un petit peu et continuer à avoir une très bonne acquisition donc la largeur de cette pupille de sortie est primordiale pour avoir un confort à l'utilisation et un confort au tir tout simplement de nouveau il faut bien comprendre que c'est l'une des forces de l'AIK c'est l'une des très grandes forces de l'AIK parce qu'on voit beaucoup d'optiques sur le marché on voit des bonnes optiques des très bonnes optiques d'autres moins bonnes et dans les très bonnes je pense que ce qui fait la force de l'AIK c'est justement cette rapidité d'acquisition de par le fait que le calcul optique est fait sur les lunettes l'AIK pour maximiser l'utilisation du diamètre avant de l'optique et donc vous donner le plus grand rayon de lumière possible qui vous arrive dans l'œil ce qui vous permet de bouger un petit peu et d'être toujours à l'aise est-ce que j'ai une bêtise quand je dis que cette capacité d'acquisition entre guillemets chez l'AIK est très importante mais quand on pense à ça on pense assez souvent à la battue c'est-à-dire quand on va très vite est-ce que lorsqu'on est à l'approche ou lorsqu'on est à l'affût par exemple on a moins ce besoin entre guillemets ou pas cette capacité d'acquisition moi je l'aperçois très bien sur la battue alors on est en France principalement en battue mais est-ce que est-ce qu'elle est également comment dire alors c'est une bonne question parce que partiellement vous avez raison dans ce que vous dites mais on voit cette nécessité aussi que ce soit en chasse en montagne ou au mirador parce qu'on a tous l'habitude un petit peu de chasser au mirador vous avez des miradors où le siège est plus haut le banc est plus haut où le mur est plus haut ou plus bas vous n'êtes jamais complètement et parfois il est difficile de trouver une bonne position c'est vrai l'intérêt de ces lunettes Laika c'est que de nouveau même si vous n'êtes pas dans la position idéale vous allez pouvoir avoir une bonne vue tout simplement parce qu'il y a une tolérance dans le positionnement de l'œil par rapport à la lunette en fait c'est ça le nerf de la guerre je pense Laika avec les Fortis et les Magnus vous permet une certaine tolérance du positionnement de l'œil par rapport à la lunette qui est supérieure à d'autres lunettes et donc qui vous permet d'avoir une acquisition plus rapide qu'est-ce qui fait la différence entre un poids de lunettes entre la la c'est une très bonne question parce qu'on en avait parlé sur les jumelles et si vous voulez ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'une bonne optique est lourde automatiquement un bon verre est lourd vous vous souvenez je vous avais passé sept éléments de verre et vous voyez bien que ça a son poids il y a beaucoup d'éléments de verre dans une lunette et faisait ça à l'inverse ça pèse rien rien du tout rien du tout donc ça n'a rien à voir avec le métal et du coup nous ce qu'on fait on en vient à une autre caractéristique des lunettes Laika qui est très intéressante c'est beaucoup de lunettes ont des tubes d'une épaisseur d'à peu près 0,7-0,8 mm chez Laika on est à 1,5 mm ça veut dire que vous pouvez taper ça ne cassera pas ça ne bougera pas tout simplement parce que c'est pas ça qui pèse ça ne pèse rien c'est ça qui pèse c'est ça et ça c'est du verre de très haute densité c'est ce qu'il faut pour avoir une très bonne optique c'est ce qu'il faut pour maîtriser les lumières parasites c'est ce qu'il faut pour avoir une définition d'image à longue distance il faut des très bons verres et il faut un certain nombre de verres justement pour maîtriser les lumières parasites pour avoir une très bonne définition et chez Laika on a toujours la philosophie de potentiellement on n'hésite pas à rajouter un petit peu de poids mais on veut que la qualité optique soit sans compromis sans compromis c'est pas parce qu'on a un peu plus de poids que justement parce qu'il y a des chasseurs qui ont un peu peur du poids en se disant à cause du poids je vais moins bien tirer en plus maintenant pour ajouter un modérateur de son donc de fait là le poids il est vraiment important il est presque primordial il est important mais il y a un intérêt à avoir une carabine un peu plus lourde ou une carabine un peu plus légère en fonction de ce qu'on fait quand vous avez une carabine un petit peu plus lourde vous sentez moins le recul alors en effet aujourd'hui avec les modérateurs de son c'est peut-être moins important mais une carabine un peu plus lourde en battue va donner un meilleur swing qu'une carabine trop légère comme au fusil de chaise c'est ça et donc il y a des arguments pour et il y a des arguments contre moi je vous donne la philosophie de la ECA on ne fait pas de compromis sur l'optique on ne fait pas de compromis sur la qualité optique et on estime que c'est pas une dizaine de grammes ou une quinzaine de grammes d'écart qui va changer quoi que ce soit en termes de poids on préfère avoir un tube d'un millimètre cinq parce que comme vous l'avez vu ça ne pèse rien on ne fait pas de compromis sur les blocs optiques les groupes d'éléments optiques que nous mettons dans nos optiques les coatings qu'on applique sur les verres tout ça et le but c'est vraiment une qualité optique maximum et une robustesse du produit à toute épreuve ça veut dire que très concrètement c'est le cas sur la Magnus c'est le cas sur la Fortis mais ça va être également le cas sur l'Amplus par exemple alors tout à fait je pense qu'on a parlé on a parlé du très haut de gamme de la ECA alors d'abord chez la ECA tous les produits sont haut de gamme mais après vous avez différents niveaux de prix par exemple sur une Magnus si vous voulez on attaque avec les modèles de battue autour de 2250 euros sur une Fortis on est autour de 1600 euros et ça je pourrais vous expliquer la différence je peux d'ailleurs vous expliquer la différence donc il y a une très légère différence optique mais si vous n'êtes pas un expert vous ne la verrez pas en tant qu'utilisateur vous ne verrez pas de différence fondamentale optique entre une Fortis et une Magnus en revanche en revanche moi je vais vous poser la question il y en a forcément une puisque le prix est différent oui tout à fait tout à fait alors d'abord on a un système qui est très intuitif d'éclairage sur la Magnus tout simplement parce que vous voyez ici vous avez une position jour arrêtée une position nuit après on a créé ça pour des utilisateurs si vous voulez vous êtes à la chasse vous êtes en hiver vous avez des gants vous posez votre main dessus vous n'avez pas à appuyer à chaque fois pour augmenter l'éclairage ou réduire l'éclairage vous appuyez en continu ça augmente vous appuyez en continu ça diminue de l'autre côté vous avez un signe moins de ce côté un signe plus de ce côté c'est très intuitif vous n'êtes pas là avec des doigts à dire plus ou moins vous avez 60 positions d'éclairage différentes 60 intensités d'éclairage différentes ok donc c'est plus que ce qu'il faut certains chasseurs pourraient dire à ce niveau là c'est limite du gadget vous avez des gens qui veulent le top du top voilà cette lunette est créée pour les gens qui veulent le top du top le deuxième aspect c'est un système patenté de l'ICA de remise à zéro quand on règle sa lunette c'est à dire vous voyez en fait ici quand vous réglez votre lunette par exemple je règle je vais tirer sur une cible je règle à 100 mètres j'ai réglé comme ça le système de remise à zéro de l'optique se fait très facilement en appuyant ici et après vous tournez la bague pour la ramener à zéro vous voyez je vais montrer à la caméra j'étais là j'étais ici donc je règle mon optique là je règle je règle je règle je suis réglé à 100 mètres j'appuie ici de manière très simple et je remets à zéro sans générer aucune correction du réticule aucun mouvement du réticule dans les lunettes voilà donc il y a des détails sur la magnus qui ne sont pas présents dans la fortis mais la fortis va à l'essentiel en termes de qualité de construction solidité et en termes de qualité optique puisque en solidité en qualité optique elle n'a rien à envier à la magnus très légère diminution de champ mais 43 ou 44 mètres on est dans des records absolus de toute manière un engrossissement et pas là dessus il y a une autre que peut-être les chasseurs connaissent un petit peu moins c'est donc les lunettes de PRS oui alors la PRS c'est une lunette donc de tir à longue distance alors c'est ici ça va moins s'adresser à des chasseurs sauf pour des chasseurs qui partiraient par exemple en Asie centrale ou qui vont devoir aller tirer à très longue distance mais c'est plus une lunette de tir vous voyez on a des tourelles qui sont plus ici militaires avec des clics qui sont très très francs vous avez 3 mètres 20 de débattement du réticule c'est qu'il y a un IBEX à 400 mètres exactement vous avez la possibilité c'est un tube de 34 millimètres et non de 30 millimètres comme toutes nos autres optiques ici présentes et elle a un grossissement qui va de 5 fois à 30 fois ce qui est gigantesque avec un débattement dans ce tube de 34 qui peut aller jusqu'à 3 mètres 20 alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que sur 100 mètres vous pouvez avoir un débattement vous pouvez faire descendre ou monter le réticule pour atteindre une variation de 3 mètres 20 à 100 mètres d'accord c'est assez impressionnant donc là ça s'adresse vraiment à une cible bien c'est plus c'est plus pour des tireurs pour terminer vous avez lancé quand même un point rouge qui est pour nous un énorme succès il est très très apprécié ce point rouge d'abord parce qu'il a une très large fenêtre avec un élément aspérique au centre c'est à dire on a un verre qui est un verre aspérique ce qui est assez rare en fait en termes d'optique pour un point rouge on a une très large fenêtre donc vous avez une très très bonne vue quand vous épaulez on a deux possibilités de points un point de 2 MOA ou un point de 3,5 MOA et vous avez un compartiment séparé pour la pile c'est à dire vous n'avez pas besoin de démonter le point rouge quand vous changez la pile l'allumage et le fait d'éteindre le produit se fait très facilement à travers ce plus et ce moins que vous avez ici donc vous augmentez l'intensité du point rouge ou vous la diminuez vous éteignez le produit en appuyant sur les deux vous êtes obligé d'aller pour éteindre mais sinon le produit s'éteint automatiquement lorsque vous mettez votre arme exactement quand vous rangez votre arme le produit va se mettre en veille donc il n'y a pas de problème et ça c'est un point rouge qu'on va trouver aujourd'hui autour de quel tarif alors on est à partir de à partir il vaut 595 euros 595 euros voilà d'accord très bien on rappelle qu'aujourd'hui les IK pour trouver l'ensemble de la gamme de lunettes et de points rouges les IK vous avez en France des armuriers des référents des ambassadeurs tout à fait sur lesquels il est possible de trouver tous ces tous ces produits et on en profite sur cette vidéo on va mettre en lien annexe en commentaire de la vidéo le lien pour pouvoir trouver votre vendeur on vous remercie beaucoup parce que comme je vous l'avais dit on travaille de manière très sélective avec les armuriers et donc on est heureux de les mettre en avant parce que tous les gens qui présentent nos lignes de produits et nos lignes de lunettes sont des gens compétents et formés sur nos produits et donc ils sont complètement à même de pouvoir vous en parler il ne faut pas hésiter à les solliciter tout à fait parfait merci beaucoup merci Baudouin merci